Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'oeuvre du destin de The Magic. Abonnez-vous et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Dans cet épisode captivant, Prita est perdue dans ses pensées, se demandant pourquoi elle pense constamment à Arjun. Elle décide de rentrer chez elle avec Shraïshti. Pendant ce temps, Anjali trouve Arjun dans l'obscurité et lui pose des questions sur sa réunion. Arjun ment à Anjali sur la réussite de la réunion, mais elle finit par découvrir son mensonge. Rishab, préoccupé par l'attitude de Prita, lui demande si quelque chose la tracasse. Prita lui raconte l'incident survenu à l'école de Kavia, où Pritvi avait placé un téléphone dans les toilettes des femmes pour enregistrer une vidéo, mais Arjun est intervenu pour le stopper. Rishab est surpris d'apprendre qu'Arjun était à l'école et décide de confronter Arjun. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Cet épisode commence avec Prita, qui sourit en pensant à Arjun. Elle se demande ce qui lui arrive. Elle dit à Shraïshti qu'ils doivent rentrer chez eux maintenant. Ils partent pour la maison de l'Utra. Anjali trouve Arjun assis dans l'obscurité. Elle lui pose des questions sur sa réunion. Il lui ment en disant que la réunion s'est bien passée. Elle dit qu'elle veut connaître le résultat de la réunion, si l'accord sera conclu. Il continue de lui mentir. Elle attrape son mensonge. Rishab trouve Prita perturbée. Il lui demande si quelqu'un lui a dit quelque chose. Il dit qu'il devrait y avoir quelque chose dans son esprit. Il la connaît bien. Elle a vraiment l'air tendue. Elle ne cache pas l'affaire. Elle lui raconte l'incident qui s'est produit à l'école de Kavia. Elle raconte que Pritvi a laissé son téléphone dans les toilettes des femmes. Il enregistrait une vidéo. Mais ensuite Arjun est arrivé et a bien attaqué Pritvi. Prita demande à Rishab pourquoi il n'est pas venu à l'école lorsque sa réunion a été annulée. Il est surpris de savoir qu'Arjun était à l'école et qu'Arjun a menti à propos de la réunion. Il appelle Arjun pour le confronter au sujet du mensonge. Karan s'excuse auprès d'Anjali. Elle lui demande de dire la vérité s'il se sent vraiment désolé. Il dit qu'il y avait une raison derrière son mensonge. Il a peur de sa réaction. Il lui dit qu'il avait vu Pritvi sur le chemin. Il l'a appelé et a appris qu'il était à l'école de Kavia. Alors il a suivi Pritvi. Il reçoit l'appel de Rishab. Rishab demande quand il a annulé la réunion. Arjun dit qu'il avait annulé la réunion de son côté. Rishab demande pourquoi il est allé à l'école de Kavia. Karan dit qu'il a entendu parler de Pritvi et l'a suivi. Il a vu Pritvi et Prita dans la bibliothèque. Il a traîné Pritvi à l'extérieur de la bibliothèque puis a gardé son téléphone dans les toilettes des femmes avec le mode vidéo activé. Il demande à Rishab de garder son secret. Rishab remercie Arjun d'avoir tant fait pour sa famille. Karan dit que c'est aussi sa famille. Rishab dit qu'ils sont de la famille. Alors ils organisent une fête pour annoncer leur association aux médias. Il invite Arjun et Anjali. Rishab dit à Prita qu'Arjun la protégeait également. Karan demande à Anjali de sourire et de ne pas se mettre en colère. Il dit qu'ils doivent assister à la fête à la maison Lutra. Shraichti vérifie les arrangements de la fête. Elle se lance dans une plaisanterie avec sa mère. Rishab serre Kavia dans ses bras avec amour. Raki pose des questions sur Prita. Prita descend avec le cartable et la carte d'identité de Kavia. Rishab demande à Prita si elle va bien. Elle dit qu'elle pensait à l'incident de l'école. Rishab dit qu'il déposera Kavia à l'école aujourd'hui. Après leur départ, Raki demande à Prita pourquoi elle s'inquiète. Prita dit que Rishab s'occupe de tout. Kavia dit à Rishab qu'elle ne voulait pas aller à l'école. Rishab laisse tomber Kavia et l'envoie. Il aime beaucoup Kavia. Kavia court vers Rishab pour obtenir des baisers. Il dit que Kavia est tout pour lui. Rishab manque de passer un appel important. Il va chercher de l'aide auprès d'un inconnu. L'étranger l'emmène chez Pridvi pour charger son téléphone. Rishab arrive à voir Cherline. L'homme demande à Cherline d'aider Rishab avec le chargeur. Rishab dit que tout va bien. Il ne savait pas que c'était sa maison. Il est vraiment désolé. Elle l'accueille chez elle. Elle pense qu'elle est folle de venir avec Pridvi en quittant un homme humble comme Rishab. Elle lui demande si elle lui manque. Elle essaie de lui faire part de ses sentiments. Il se met en colère contre elle lorsqu'elle prend le nom de Prita. Il dit que Cherline ne pourra jamais comprendre ce que Prita signifie pour lui. Il lui demande le chargeur. Elle lui demande de l'accepter une fois. Il dit qu'il est marié maintenant, qu'il a une fille, qu'il ne peut pas accepter Cherline, qu'il était en prison à cause de Cherline. Elle a tellement torturé sa famille. Il dit qu'elle n'a pas changé jusqu'à présent. Elle le maudit que quelqu'un lui arrachera sa Prita. Karan se souvient de Prita qui avait l'habitude de choisir ses vêtements. Anjali sait qu'il pense à Prita. Karan veut le nier, mais ne peut pas. Il accepte qu'il pense à Prita. Elle lui donne sa montre qu'il a laissée dans le hall. Elle lui demande de ne pas perdre le temps, le moment même où il est venu se venger. Elle lui rappelle les motifs de la vengeance. Elle dit qu'il a un grand cœur, qu'il aime même ses ennemis, qu'il oublie souvent son passé, mais qu'il doit se rappeler que Rishab et Prita l'ont tué, il est maintenant Arjun, pas Karan. Karan la considère comme une bonne amie qui lui montre toujours le bon chemin. Il lui dit qu'il ne devrait jamais faire confiance à son cœur, qui trompe à cause des sentiments. Il lui dit qu'il ne peut jamais oublier le passé, mais son esprit se détourne, sa haine tombe à court face à son amour. Il dit qu'il a prévu quelque chose pour Rishab. Il veut s'assurer que Rishab perde sa paix. Il dit qu'il diffusera les coupures de presse des affaires en cours de Rishab, puis l'affrontera à la fête. D'un autre côté, Rishab est perturbé par les paroles de Cherline. Il trouve Prita en train de se préparer pour la fête. Il se souvient qu'il a épousé Prita juste pour protéger sa dignité. Prita se souvient de Karan. Sa mère découvre la véritable inquiétude de Rishab pour Prita. Sa mère lui demande pourquoi il a l'air perturbé. Il lui demande de partager l'affaire. Rishab raconte qu'il a rencontré Cherline aujourd'hui. La batterie de son téléphone était morte. Il est allé dans une maison pour emprunter un chargeur. Il ne savait pas que c'était la maison de Cherline. Elle veut revenir dans sa vie. Quand il a refusé, elle l'a maudit qu'il perdrait Prita au profit de quelqu'un d'autre. Il ressent l'importance de Prita et Kavia dans sa vie. Il dit qu'il ne peut pas partir sans eux. Sa mère se rend compte que Rishab aime Prita. Il veut demander à Rishab ce qu'il ressent. Mahesh et Bani ont une jolie dispute. Bani lui demande de changer de vêtements et d'avoir meilleure mine. Rishab lui demande d'obéir à sa mère. Bani serre Rishab dans ses bras. Elle dit que Rishab pense au bonheur de tous. Elle bénit qu'il obtienne tout le bonheur du monde. Prita et Shraishty s'occupent des préparatifs de la fête. Janki et Biji les rejoignent. Shraishty dit qu'elle a pris des dispositions pour que l'écran du projecteur montre la collaboration commerciale d'Arjun et Rishab. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Retrouvez les épisodes suivants uniquement sur notre chaîne YouTube The Magic Drama Hub. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Rendez-vous demain à la même heure pour l'épisode suivant. Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo.